Et toujours dans ce cadre des journées du patrimoine, une initiative étonnante à Mont-Solémine, cette fois en Saône-et-Loire. Ce week-end, le certificat d'études était remis au goût du jour. 67 candidats âgés de 13 à 90 ans, plumes à la main pour certains, ont décidé de plancher sur le programme scolaire des années 50. C'est un reportage de Stéphanie Malaurant et Isabelle Rivière. Carimantran Nadine. L'examen est sérieux mais l'ambiance reste bonne enfant. Parmi les candidats se sont glissés des comédiens de l'association La Mère en Gueule, partenaire de ces journées du patrimoine. Dicté, problème de mathématiques, question de science et d'histoire-géographie, le certif, comme l'appellent les anciens, est un examen difficile. Abrogé en 1990, il a marqué tout un siècle. La nature qui brille seule dans le lointain. C'était quelque chose d'important socialement puisque c'était le seul examen que les gens des couches populaires pouvaient passer. Et ça sanctionnait quand même un niveau d'études, un niveau d'études primaires, mais un niveau d'études quand même, qui disait bien que la personne savait lire, compter et qu'elle avait des bases en français et en mathématiques. Le certificat permettait ainsi de rentrer chez un patron ou dans les administrations. Seuls les élèves susceptibles de réussir cet examen étaient en droit de le passer, un moment important dans une vie, parfois même pénible à revivre. Le plus dur, c'était de trouver des candidats quand même. On a lancé un appel, mais on a été obligé de rassurer beaucoup les gens parce que c'est quand même un souvenir qui est pesant pour les gens, surtout les personnes d'un certain âge qui l'ont passé. Ce n'est pas forcément un bon souvenir. Il a fallu travailler, il y a le stress et ces personnes-là avaient peur de retrouver ce stress. Donc on expliquait que c'était quand même une animation ludique, une animation pédagogique, sérieuse, mais ludique. La dictée, un extrait de prospère, mérimée assemblée. Assez facile au candidat, mais pour le reste... Il y a bien des questions que je n'ai pas faites. Comme quoi ? Oh ben, comme quoi ? Il y a trop longtemps que je n'ai pas lu, que je n'ai pas sorti, que... On ne peut pas. C'était une expérience, j'ai l'appris à écrire à la plume. L'association de la maison des écoles songe déjà à renouveler l'expérience du certif en 2005. A l'occasion de son 30e anniversaire, le bachotage peut déjà commencer.